Vous êtes adulte, vous vivez aux Etats-Unis depuis plus d'un an et vous parlez anglais, mais pour quelconque raison, vous travaillez dans un fast-food, dans un McDo, comme cuisinier, comme caissier, vous travaillez dans des restaurants pour pouvoir suivre vos besoins et vous occuper de votre famille. Ou bien même vous faites tout autre genre de boulot qui paye tout simplement à peine moins de 15 dollars par heure. Alors mes frères, je serai dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous demander d'arrêter ce boulot-là. Je vais vous parler dans cette vidéo de trois secteurs d'activité qui sont le IT, le secteur du digital et du secteur de la construction, qui sont des domaines qui payent très bien. Ce sont des domaines dans lesquels vous n'avez pas besoin d'une licence ou d'un master pour vous lancer. Et vous pouvez vous former vous-même. Et la plupart de ces boulots dans ce secteur-là commencent à payer à partir de 35 à 40 dollars pour un début. Donc mes frères et soeurs, je vous demande encore, si vous travaillez dans des fast-foods, arrêtez ce boulot, essayez de vous former dans le secteur d'activité que je viens de citer et vous allez voir comment votre vie va changer. Quels sont les secteurs d'activité dont il y a énormément de demandes? Et beaucoup de compagnies recrutent des gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas de diplôme. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LG. Et sur cette chaîne, nous parlons de business, entrepreneuriat, boulot lucratif, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays et de bien d'autres choses. Alors mes frères et soeurs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je posterai et abonne-toi. Par le passé, il y a plus de 15 ans, lorsque les gens immigrent aux Etats-Unis, pour se faire de l'argent, il fallait qu'ils rentrent à l'école, étudier pour obtenir leur licence ou leur master, afin de pouvoir appliquer pour les compagnies avec l'objectif d'être recrutés et bien renumérés. Mais durant les 7 à 10 dernières années, la technologie est venue, la technologie existe depuis, mais la technologie a complètement changé le marché de l'emploi et c'est un secteur d'activité. Car aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de jeunes qui, grâce à l'Internet, se forment dans le secteur domaine, appliquent pour des boulots, malgré le fait qu'ils n'ont pas de diplôme, ils sont recrutés. Et la raison pour laquelle ils sont recrutés, c'est du fait que, malgré le fait qu'ils n'ont pas de diplôme, ils ont des qualifications. Et certains se sont formés eux-mêmes. Alors mes frères et soeurs, je fais cette vidéo pas pour vous dire de ne pas aller à l'école, de ne pas aller obtenir votre licence, votre master, non. Je fais cette vidéo pour vous informer, vous dire, il y a des domaines là d'ailleurs, dans lesquels si l'école ne vous intéresse pas, essayez d'obtenir votre certificat, formez-vous vous-même, que d'aller travailler dans les fast-foods et essayez d'appliquer pour l'emploi. Il y a des compagnies qui vont vous recruter. Alors si vous allez le faire, il faut faire dans les domaines qui sont demandés, bien sûr, parce qu'il y a une forte demande. Et qui dit forte demande, dit aussi c'est un peu plus facile de trouver du boulot. Le premier domaine que je recommande toujours aux gens, c'est le domaine du IT. Le domaine du IT est un domaine qui est en vogue. Presque tous les secteurs du IT ont cherché les gens. Le IT, d'autres personnes appellent cela Information Technology, c'est un domaine qui est vaste. Vous avez le secteur de la cybercriminalité, si vous connaissez comment hack ou bien comment protéger les données d'une compagnie, bien. Vous avez le secteur du cloud, vous avez le secteur du DevOps, vous avez le secteur de la programmation et il y a d'autres sous-secteurs que je ne veux même pas citer. Ce sont des secteurs dans lesquels, même si vous n'avez pas de diplôme et que vous avez des qualifications, beaucoup de compagnies vont vous recruter. Généralement, lorsqu'on vous recrute, on commence à payer entre 35 et 40 dollars par heure. Et ça, c'est pour quelqu'un qui a entre 0 et 2 ans d'expérience. Car ceux qui ont plus de 2 ans d'expérience gagnent énormément plus. Vous-même dites-moi, vous ne voyez pas que cela est plus mieux que de travailler dans un restaurant de la place comme votre boulot principal? Alors, essayez d'utiliser l'Internet, essayez de regarder dans le IT et essayez de vous former. Obtenez des qualifications demandées et passez votre certificat, que ce soit votre certificat de sécurité plus, apprenez les langages de programmation tels que Java, Python, parce que ce sont des langages que vous devez connaître. et lancez-vous dans le domaine de la recherche et d'emploi. Et des compagnies vous contacteront et vous recruteront. Parlez avec ceux qui vivent d'ailleurs aussi aux États-Unis et demandez-les, est-ce que le IT est un bon domaine? Et ils vous diront la réponse basée sur l'expérience. Mais 90% des gens vous diront, oui, c'est un très bon domaine. Le deuxième secteur d'activité dans lequel j'encourage aussi mes frères et soeurs de se lancer, c'est dans le domaine du digital. Vous savez que le digital, ces cinq dernières années, a aussi révolutionné le monde. C'est presque difficile aujourd'hui de trouver une compagnie qui n'a pas une page digitale, ou bien qui n'a pas de présence sur l'Internet. Ce qui veut dire avoir une présence sur l'Internet veut dire qu'il faut savoir comment faire le marketing de vos produits sur l'Internet. Parce que nous voyons de plus en plus de gens qui essaient de vendre leurs produits sur l'Internet en étant de chez eux. Alors, quand vous faites dans le digital, il faut savoir comment est-ce que vous devez faire la publicité de ces produits, comment est-ce que vous devez optimiser vos pages pour que plus de clients viennent sur vos pages, pas seulement regarder vos produits, mais aussi payer ces produits. Car c'est ça qui fait partie du digital marketing. Vous devez optimiser vos pages pour que lorsque les gens viennent sur votre page, ils veulent y rester, ils veulent continuer à choper, ils veulent continuer à savoir plus ce que vous faites. Et c'est pareil aussi, grâce à YouTube, on voit de plus en plus de YouTubeurs qui cherchent les gens qui vont les aider à faire la publicité de leurs pages, à faire à ce que les gens viennent regarder les vidéos. Et c'est difficile de trouver parfois des personnes qualifiées. Alors, le peu de personnes qui sont qualifiées, ils font vraiment l'argent. Et ça, c'est un domaine dans lequel les gens s'en foutent que vous soyez parti à l'école ou pas. On veut s'assurer que, est-ce que vous connaissez ? Aidez-moi à faire grandir ma page YouTube et je vous payerai. C'est ça. C'est ça le digital. Beaucoup de compagnies, aidez-les à faire à ce qu'ils vendent plus de produits et ils vous payeront. Donc, si vous êtes fort dans le digital marketing, si vous savez comment prendre des bonnes photos, comment faire la publicité des produits en ligne, comment optimiser la page, alors, ça c'est le domaine dans lequel vous pouvez être. Et vous pouvez, une fois de plus, vous former vous-même. Vous n'avez pas besoin de partir à l'école, faire un master, faire un doctorat pour cela. Si vous le faites très bien, une fois de plus, il n'est pas dit que je n'ai pas parti à l'école. Mais c'est un domaine d'où avoir ce gros diplôme n'est pas toujours demandé. Et le troisième secteur, c'est le secteur de la construction. Je sais que certaines personnes, lorsqu'elles pensent à la construction, elles disent « Oh, c'est un domaine qui est dur, c'est un domaine que je n'aime pas, que les doigts auront les caletures sur ça. » Mon frère, le domaine de la construction, c'est bien vrai que c'est un domaine qui demande énormément de force physique. Parce que si vous êtes faible, vous ne pouvez pas arrêter un mâteau, vous ne pouvez pas arrêter une scie, poussière du bois, alors ça, ce n'est pas un domaine pour vous. Mais si vous êtes ce genre de personne qui est physiquement fort, ça ne vous dérange pas de travailler avec vos mains, ça ne vous dérange pas de casser les murs, ça ne vous dérange pas de porter des objets solides, alors ça, c'est le domaine pour vous. Je vous ai dit, il y a moins de trois mois dans lesquels je refaisais ma douche, et le gars qui m'a refait cette douche-là, il a fait en moins de deux semaines, je l'ai payé 4000 dollars. Récemment aussi, il a fallu que je change les robinets dans la maison, de la cuisine, et j'ai appelé un plombier. Il a fait cela en moins d'une heure de temps, je l'ai payé 150 dollars, tout simplement pour qu'il me change les robinets. Le domaine de la construction aussi, c'est un autre domaine qui est un peu vaste, parce que vous avez la plombierie, vous avez la maçonnerie, vous avez les gens qui mettent les carroses au sol, vous avez le carpentry, vous avez ceux qui font dans l'air conditionnement, le HVAC, comme on appelle ça ici. Mais tous ces domaines-là sont des domaines qui payent bien. Ce sont des domaines dans lesquels beaucoup de gens qui se lancent dedans n'ont pas vraiment de diplôme. D'autres apprennent sur le tas, d'autres apprennent en passant des certificats, d'autres apprennent en se formant auprès des gens. Et un an, deux ans plus tard, beaucoup se font 40, 50 dollars, très facilement. Donc ça, ce sont un peu les secteurs d'activité dans lesquels mes frères et soeurs, Oui, lorsqu'on émigre les choses aux Etats-Unis, il faut commencer un boulot quelque part. C'est la raison pour laquelle parfois on se guide vers les restaurants, on se guide pour devenir question, on se guide pour travailler en tant que gardien de sécurité. Mais si vous faites ce boulot-là, n'essayez pas de le faire pendant longtemps. Essayez de vous former dans un secteur professionnel dans lequel vous allez gagner plus d'argent. Et ce sont le domaine du IT, le domaine de la construction, le domaine du digital marketing, ce sont aussi des domaines qui ont énormément de flexibilité à l'intérieur. Donc ce sont des domaines dans lesquels, même si vous décidez de vous former ou bien d'apprendre auprès des gens, vous pouvez continuer à partir à l'école et travailler en journée. Mon frère et soeur, dans la section commentaires, faites-moi savoir si vous connaissez des gens qui travaillent dans le IT, qui travaillent dans le digital, s'ils ont des diplômes ou pas, comment est-ce qu'ils ont fait pour obtenir leur premier boulot. Et éduquons nos frères et soeurs qui souhaitent émigrir ici aux Etats-Unis, qui se demandent que faire mais ne veulent pas nécessairement renforcer à l'école. Ou bien même éduquons ceux qui sont déjà sur place. Une fois de plus, je vous avais dit que j'aimerais atteindre 2500 abonnés avant la fin de l'année. Alors mes frères et soeurs, partagez la vidéo et j'espère que vous allez m'aider à atteindre ces objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine. Bye bye!